Existerait-il une vive tension entre Débordeaux-les-Counfas et DJ Mouloukoukou? Des propos échangés sur les réseaux sociaux ont provoqué une véritable onde de choc, touchant non seulement la sphère musicale ivoirienne, mais aussi la vie personnelle de DJ Mouloukoukou. Aujourd'hui, nous revenons sur ce conflit entre ces deux figures emblématiques du coupé-décalé. Lors de son passage dans l'émission Showbuzz, DJ Mouloukoukou a livré une confession bouleversante. Il a révélé que certaines déclarations publiques de Débordeaux-les-Counfas, partagées sur les réseaux sociaux, auraient causé des dommages irréparables à sa famille. Pour rappel, dans cette émission où il jouait le rôle de l'invité, DJ Mouloukoukou a lui-même qualifié son intervention d'auto-dépaporisation, un moment durant lequel il a choisi de se livrer en toute transparence sur sa carrière et ses expériences personnelles. Selon Mouloukoukou, Débordeaux aurait évoqué sa femme et ses enfants dans des termes qu'il juge offensants et basés sur des contre-vérités. Ses paroles auraient été particulièrement malvenues, car elles ont coïncidé avec une période sensible où sa femme était enceinte. Malheureusement, le stress généré par cette situation aurait conduit à une tragédie, la perte de leur enfant. Voici ce que DJ Mouloukoukou a déclaré. Ça a affecté ma famille. Parce que dans ces dits, il a fait revenir le nom de ma femme, de mes enfants. Il a dit des contre-vérités. À un moment, ma femme a perdu sa grossesse. Oui, ma femme était en grossesse. À cause du stress, elle a perdu la grossesse. Je te promets. C'est la première fois que je vous invite. Je ne vais pas tourner au-dessus du pot. C'est des choses qui m'ont affecté. Je veux dire, quand on a des années d'amitié, parce qu'on a partagé des choses, on peut parler. De son côté, Débordeaux-Likounfa n'a pas encore à réagir. Mais son équipe en pleine préparation pour son concert a fait un communiqué pour rappeler que l'objectif actuel était le confère en cours de préparation. Mais on se rappelle tous de leur passé en commun et de cette sortie dans laquelle Débordeaux a réagi. Dans cette sortie, Débordeaux soulignait que Mouloukoukou ferait preuve de mauvaise foi et de jalousie. Voici les propos de Débordeaux qui auraient provoqué la controverse. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est très compliqué et... Oui, quoi, on s'est posé... C'est un grand artiste ? De Bordeaux, c'est de Bordeaux. C'est de Bordeaux. Nous, on se cotisait pour payer la maison. C'est Ramzy qui était le chef là-bas. Tu te rappelles ça au moins ? Ou quand on a donné dormi ici, quand tu arrives à ta femme, enceinte, là, je suis oublié de me lever. Ramzy oublie, c'est levé. Et nous dormons, nous dormons, nous dormons devant la porte, juste à ce qu'il est l'heure d'arriver en boîte ou bien au maquis Shanga arrive. Et on s'élève ensemble. Tu as oublié. Tu as oublié. Mais toi, tu ne te connais pas. Mon coucou, dans l'université, tous tes enfants, du premier ministre au dernier né, j'ai animé, j'ai assisté. Ça me prend 5 francs. Mon coucou, j'ai tout fait. Tout ce que tu m'as demandé. Mais tu m'as toujours jalousé. Je n'ai jamais compris pourquoi. Le talent, là, Dieu donne pour chacun. Et quand tu vois que j'ai bruit, elle qui passe, ça te fait mal. Ce conflit soulève de nombreuses questions parmi les fans et les observateurs de la scène musicale ivoirienne. Était-il nécessaire de raviver ces vieilles querelles, surtout à quelques mois du concert de Débordeaux? Certains estiment que Mouloucoucou aurait pu choisir un autre moment pour évoquer ses blessures, tandis que d'autres pointent du doigt le manque de retenue de Débordeaux dans ses déclarations publiques. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada de Débordeaux